Je vous propose aujourd'hui un second vin d'un premier cru classé qui est relativement rare sur le marché puisque l'un dans l'autre ça ne dépasse pas 1000 caisses par an il s'agit de la clarté de haut brillant en blanc ce deuxième là est un peu particulier parce que c'est un assemblage entre la mission brillant blanc et le haut brillant quand on sait les cours de haut brillant blanc dans les 1000 euros de la mission haut brillant autrefois la ville haut brillant de l'ordre de 300 euros à peu près on peut dire qu'un deuxième vin au prix où je l'ai payé c'est à dire 85 euros c'est quand même raisonnable il est bien évident que ce prix est dû en partie au fait que c'est un assemblage en termes d'encépagement c'est assez variable en fait d'un millésime à l'autre puisque en fait ça dépend de comment se passent les vendanges dans les deux propriétés il s'agit aujourd'hui du millésime 2016 beau millésime à Bordeaux surtout en Midote d'ailleurs et dans ce millésime le sémillon est à trois quarts et un quart de sauvignon blanc concernant le sauvignon il y a une variété ancienne qui est le sauvignon gris et qui commence à faire une petite percée en Pessacléognon avec les propriétés de Smith-Olafite de Pape Clément et un petit peu dans Aubryon quel est l'intérêt d'élargir la palette aromatique et d'atténuer un petit peu le caractère variétal du sauvignon blanc Mission Aubryon et Aubryon ont le même propriétaire depuis 1983 et lorsque Aubryon a racheté la Mission il a également racheté l'enclave en cépage blanc de la Mission qui à l'époque s'appelait la ville Aubryon nous allons donc goûter ce vin mais il faudrait quand même vous dire avant que l'appellation Pessacléognon évidemment désigne des communes différentes mais surtout des microclimats différents parce que sur Pessac qui concerne donc Aubryon et la Mission on est franchement en milieu urbain alors que par exemple le domaine de Chevalier est quasiment à la limite de la forêt de la Gironde et ces conditions font que parfois il y a des différences significatives notamment en cas de gel printanier où Aubryon et la Mission seront plus protégés en revanche ils subissent de plein fouet le réchauffement climatique parce que par exemple en été la température baisse beaucoup moins la nuit nous allons donc goûter cette clarté Aubryon belle robe avec or avec des reflets encore un peu vers le vin et dans sa jeunesse le nez intense des arômes de pêche on sent les notes d'élevage discrètes là on sent que le semillon domine nettement des notes de fruits exotiques des notes mentholées et presque un peu anisées c'est un beau vin fin d'une longueur moyenne en fait on peut le goûter comme ça aujourd'hui il n'y a pas de problème ou dans l'année qui vient je ne pense pas qu'on a tellement intérêt à attendre plus longtemps question est-ce que ça vaut ce prix-là ? évidemment il faudrait goûter un autre Pessac-Léonien classé de Courrettey-Valent c'est pas si simple que ça parce que par exemple le domaine de Chevalier en 2016 à peu près les mêmes cours mais le domaine est un premier cru donc on ne peut pas le goûter pour l'instant la comparaison serait difficile quant à faire une allusion à ce qu'on peut goûter en Bourgogne pour ce prix-là évidemment on aura des vins d'une ampleur beaucoup plus marquée c'est un peu à faire de goûter voilà à bientôt